Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un tout petit peu différente. J'ai pas dit une vidéo spéciale. J'ai téléchargé plein de petits moments, des fails, on appelle ça des imprévus sur scène, des trucs qui se passent mal, donc on va regarder ça ensemble. On va pas se moquer, on est pas là pour ça, mais on va sûrement voir des chutes, des problèmes de décor, des problèmes de costume, enfin des imprévus scéniques. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je débriefe ça en direct, en live, à show avec vous, et de regarder ensemble quels sont les moyens dont on dispose, nous les comédiens ou les chanteurs ou les musiciens, pour éviter que ce genre de choses arrivent. Alors évidemment, il y a toujours le côté live qui fait que tout ne peut pas se passer comme prévu, comme dans les répètes, et tant mieux, ça s'appelle le spectacle vivant. Mais il y a quand même des petits trucs qu'on peut mettre en place en amont qui permettent d'éviter des situations inconfortables, comme une chute par exemple. On va voir ça ensemble, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, il y a quelqu'un qui descend du plafond. Oh, il continue de chanter. Oh ! Oh, le deuxième effet qui se coule. Ah, c'est bon, il se relève. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ouais, bah là, c'est mort. C'est vachement intéressant de regarder la réaction du gars. Je remets quand il est là-haut, il tombe. Il va d'abord essayer de garder la face en chantant quand même. Regarde, je te remets le passage. Là, tu vois, il tombe. Et le réflexe qu'il a, c'est d'essayer de chanter quand même. Il sait que tout le monde se marre. Là, il tombe. À ce moment-là, quand il tombe, il va se relever. Et regarde, il tourne le dos aux gens. Clairement, à ce moment-là, le mec assume plus, quoi. Il est perdu, là. Il ne sait pas quoi faire. C'était une bonne idée, dès le départ, de vouloir assumer en chantant alors qu'il était pendu là-haut et que tout le monde se marrait. Quand il tombe, à un moment donné, il tourne le dos. Et là, je pense que dans sa tête, il doit y avoir un... Bon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Parce que là, tout le monde se marre. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la comédie, un drame, si c'est un concert, si c'est du théâtre, j'en sais rien. Mais de toute façon, à ce moment-là de la partie, autant il pouvait peut-être s'en sortir en faisant une pirouette quand il était accroché, si vraiment le filin descend jusqu'en bas et que ça reprend son cours tout de suite. Là, il a un moyen de s'en sortir. Mais en se cassant la gueule, là, c'est mort. Donc, je ne sais pas comment il a fait pour s'en sortir, mais là, bravo. Chapeau, parce que c'est quand même un peu ce qui peut arriver de pire. On passe. Alors là, on a une comédie musicale, visiblement. Et on a... Oh, la chute ! Waouh, waouh, waouh ! Ouais, elles ont du mal à garder le sérieux, hein. C'est intéressant de voir ce qui se passe, parce qu'elles sont trois. Regardez bien ce qui est intéressant dans cette scène, c'est le moment où elles essaient de garder leur sérieux. Il y en a une qui est tombée, celle qui est tombée. Quand on fait une erreur sur scène, en général, c'est pas ça qui nous fait rire, parce qu'on culpabilise de faire une erreur. Ce qui nous fait rire, c'est le moindre signe qui permet à celui qui a fait une erreur de s'en échapper. Je vous donne un exemple. Si je fais une fausse note, je vais m'en vouloir de faire une fausse note. Si je tourne la tête et que je vois que mon pote à côté, il m'a vu et qu'il se marre, là, ça peut donner un fou rire. Là, clairement, c'est ça qui se passe. Elle tombe. La fille qui tombe, c'est pas elle qui part en fou rire, c'est ses copines. Et une fois que les copines sont mortes de rire, elles, elles se lâchent et elles ont toutes les trois une espèce de... Elles s'entraînent toutes les trois là-dedans. On se l'armait. Regardez bien, elle va tomber. Elle continue toutes les trois comme si de rien n'était. Et là, il y en a une qui commence à se marrer. Et là, ça y est, c'est mort. Elles sont mortes de rire. Alors, là, on a une pièce de théâtre. Oh, il y a quelque chose qui a giclé. Ah, ça y est, ils partent en fou rire parce qu'il y a quelque chose qui a giclé. Ah, c'est du sang. C'est une poche de faux sang qui a giclé. Ah, ils n'arrivent plus à chanter. Ouais, c'est mort. C'est mort. C'est exactement ce que je vous disais juste avant. Ils se sont entraînés l'un l'autre dans leur fou rire. Et là, ils s'est morts. Comme ils sont tous les deux partis en fou rire, il n'y en a plus un qui peut rattraper l'autre. Donc là, c'est... Il faut attendre. Il faut attendre que l'orage passe. Alors là, on a un salut. Visiblement, c'est la fin du... Ah, la fin du spectacle. Elle se casse la gueule au moment où elle salue. Ouais, du coup, elle le joue. Super. Super réaction, tu vois. Un moment, un peu comme tout à l'heure, elle devait se sentir un petit peu honteuse. Et il y a un moment donné, il y a un twist qui se passe dans sa tête, ça se voit, et elle décide d'en faire des caisses, de l'assumer complètement. Je pense qu'à ce moment-là, c'est la meilleure chose à faire parce qu'on est au salut, en fait. On n'est plus vraiment à l'intérieur de la pièce ou de la comédie musicale. Je pense que c'est une comédie musicale. Elle ne pourrait pas, en plein milieu de la pièce, comme ça, s'en sortir avec une pirouette, genre, regardez comme je me suis cassé la gueule. Ça ferait sortir les gens de la pièce. Et au contraire, à ce moment-là, dans la pièce, ce qu'on veut, c'est les aider à re-rentrer le plus vite possible pour minimiser l'incident. Là, ce n'est pas obligatoire puisque de toute façon, c'est terminé, c'est les saluts. Donc, je pense qu'elle a eu la bonne réaction, regarde. Donc là, elle se relève. Elle se relève, elle est un peu honteuse. Et là, allez, c'est parti, je lâche tout, je salue, j'en fais des caisses. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bien joué à elle. Ensuite, on a... Alors là, ce n'est pas de la petite chute, là. Elle a carrément défoncé le décor. Waouh ! Oh, puis il y a un technicien qui arrive. Alors ça, ce n'est pas bon. La musique qui... Oh, elle est blessée. À tous les coups, elle est blessée. Bon, il faut savoir que dans des prods comme ça, parce que visiblement, c'est une grosse prod, vous avez vu les décors, vous avez vu l'espace scénique. Là, c'est une grosse, grosse scène. C'est un truc qui est bien produit, visiblement. Dans ce genre d'événement, il y a toujours au minimum un régisseur général qui est là, sur le côté, qui veille au grain. C'est son boulot de veiller à ce que tout se passe bien et à résoudre tous les problèmes inhérents au live. Dans un cas comme ça, le régisseur, je pense... Bon, moi, ce n'est pas mon métier d'être régisseur. Dites-moi en commentaire, si vous êtes régisseur, comment vous auriez réagi ? Moi, à mon avis, dans ces cas-là, la première chose qu'il fait, c'est qu'il regarde si c'est grave ou pas, si ça peut continuer ou pas. Il doit avoir un œil sur le comédien. Je crois que c'est une comédienne. Pour ne pas interrompre. Show must go on, quoi. C'est vraiment le principal. Toujours, on doit pouvoir continuer. Je pense que là, il était attentif et il a dû voir un signal, peut-être du sang ou quelque chose qui lui a fait dire, ce n'est pas possible. Là, on l'évacue. Regardez. Donc là, elle casse tout. On voit l'autre comédien qui est derrière, qui regarde, qui prend des nouvelles. Et là, il y a le régisseur qui accourt. Et ils vont... Bon, elle s'est relevé quand même. À mon avis, elle saigne. Elle s'est peut-être cassée le nez ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est suffisamment embêtant pour qu'elle soit évacuée. Sinon, ils auraient laissé la scène comme ça. Alors, comment on peut éviter ça ? Là, on vient de voir, on a eu deux chutes, là, coup sur coup. Une au rappel et une pendant le show. Bon, déjà, le premier conseil que je pourrais donner, c'est ne rien changer par rapport aux répétitions. Si les répétitions, elles ont été faites en costume avec un certain type de chaussons ou de chaussures, il faut reprendre les mêmes. Changer les chaussures au dernier moment, c'est jamais une bonne idée. De toute façon, changer quoi que ce soit par rapport aux dernières répétitions, c'est jamais une très bonne idée. Toujours refaire le spectacle dans les conditions les plus proches possibles de ce qu'on a répété. Et puis après, bon, il n'y a pas de chance. On voit bien, hein, dans... On voit bien, là. Elle ne fait pas vraiment d'erreur. Elle s'est cassée la gueule. Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est que ça arrive à tout le monde, y compris à des comédiens en pleine scène, quoi. C'est un vrai problème. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore une pièce. Là, c'est de la danse. Oh, non ! Alors là, elle est carrément tombée dans la fosse, quoi. Alors là, on a la caméra qui... Bon, c'est bon. Apparemment, il est revenu à court. Court, hein. Si vous ne savez pas ce que c'est, jardin et cours, j'ai fait une vidéo. Je vous la mets ici. Alors, sur cet extrait-là, autant pour les deux premières chutes qu'on vient de voir, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est de la malchance. Autant, sur celle-là, elle était évitable. Parce que le mouvement du comédien ou de la comédienne, là, il est prévu. Il est chorégraphié. On sait que cette personne, elle doit avancer en courant vers l'avant scène. Donc là, c'est évident qu'il manque quelque chose qui est collé le long de la scène, qui est phosphorescent, du barnier ou du scotch phosphorescent, tout simplement, pour délimiter, pour prévoir ça. Ça, c'était facilement prévisible. On avance comme ça en courant vers l'avant scène. On en a partout. Sachez-le, dans les coulisses, souvent, il y a des escaliers qui permettent de monter sur la scène. Ces escaliers, par définition, juste avant un spectacle, ils sont dans le noir parce qu'on ne va pas éclairer les coulisses parce que vous, vous le verriez de la scène. Donc, on est dans le noir. Comment on fait pour monter ces escaliers ? Les marches, elles sont tout simplement entourées de barnier et de scotch phosphorescent. Next ! Alors, là, on a... Ah, ça serait bien le magicien d'os, ça. Oh, la queue qui... Oh là là, la queue qui est cassée. C'est vachement intéressant ce qui se passe dans cet extrait. On voit la différence entre le moment où la comédienne se rend compte qu'il y a un problème avec le costume, que la queue s'est arrachée, et le moment où elle essaie de reprendre le contrôle avec le personnage. Clairement, il y a un moment bien précis. Donc, là, elles arrivent, elles avancent, tout va bien. Là, tac, elles tirent. Et à ce moment-là, on a clairement un mouvement de tête de la comédienne et là, c'est plus le personnage. C'est la comédienne qui regarde la queue qui est arrachée et qui se dit « What ? Comment on va faire maintenant ? » Et là, cette comédienne, elle a une réaction qui est vachement bien. Elle reprend le contrôle de son personnage. Elle lui arrache la queue des mains et là, dans sa tête, elle se dit sûrement « Bon, de toute façon, la queue, elle est arrachée. Qu'est-ce que je fais ? » Bon, ben, je le joue. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Regardez, c'est assez marrant. Là, elle est plutôt bouche bée et elle va reprendre le contrôle de ses esprits et elle va lui arracher la queue des mains. Regardez. Voilà, messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le-moi en commentaire parce que, évidemment, internet regorge de ce genre de vidéos et si vous, vous avez apprécié ce type de vidéos, pourquoi ne pas en refaire un autre épisode et puis en faire une mini-série ? Pourquoi pas ? Dites-moi si ça vous a plu. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, le rendez-vous traditionnel. C'était Franck pour 507h. Ciao ! Sous-titrage ST' 501